alors voilà dans le présent épisode on a vu les customers donc comment gérer les comptes clients etc aujourd'hui on va voir les analytics donc les statistiques de votre boutique les visites etc ici je suis sur une boutique de développement donc il n'y a pas beaucoup d'analytics donc ce que je vous propose c'est qu'on va passer sur une boutique où il ya des statistiques comme ça vous allez pouvoir voir plus en détail toutes les données et ça sera pas juste vite partout voilà donc là on est sur une de mes boutiques pour avoir des statistiques et pour vous montrer un peu comment ça fonctionne donc vous voyez ici le total des ventes vous avez le chiffre d'affaires de cette boutique et l'évolution par jour combien est ce que ça fait vous avez le pourcentage par rapport à la période précédente donc ici on voit qu'il ya 62% en moins les chiffres d'affaires que la période précédente ensuite ici on voit les visites il ya eu donc 32 484 avec une baisse de 20% par rapport à la période précédente on voit que il y a presque 12% de clients qui sont revenus un client qui est revenu c'est simplement un client qui a commandé une première fois et qui a recommandé une deuxième fois donc si on peut voir en mauve c'est les clients qui reviennent ensuite juste en dessous on va voir le taux de conversion de la boutique donc 0,28 pour celle ci et on voit à chaque étape où est ce qu'on perd les clients donc on voit qu'il ya eu 329 ajouts au panier ensuite 165 personnes qui sont arrivés au checkout donc là où il faut rentrer les informations et puis 91 personnes qui ont acheté au final à noter que ces taux de conversion ils sont assez variables dépendant de la période je vais donner un exemple à noël il faut savoir que le taux de conversion est trois fois plus élevé voire quatre fois plus élevé même parce que cette boutique je sais qu'elle tournera par exemple à noël aux alentours des 1,5 2 % de taux de conversion donc ça c'est quelque chose qui fluctue avec le temps et qui fluctue aussi en fonction de votre source de trafic si vous faites du SEO vous devez pas vous inquiétez ce taux de conversion parce que c'est normal en fait vous avez le trois quarts de votre trafic qui arrive sur le blog et donc fatalement qui ne voit pas forcément tous vos produits ce qui est intéressant regardez pour les taux de conversion c'est surtout vos pages produits est ce qu'elles convertissent ou pas et pour ça vous allez surtout utiliser google analytics pour voir le cheminement des personnes sur votre site et à partir de là dire si tant de personnes arrivent sur une page de blog combien vont acheter ou si elles arrivent d'abord sur une page produit combien vont acheter et le pourcentage sera évidemment différent ici vous avez le panier moyen donc on voit qu'ici en moyenne personne achète pour 44 euros sur cette boutique et on voit que sur cette période il y a eu 93 commandes ensuite juste en dessous on voit les meilleurs produits donc on voit que le meilleur produit ici c'est vendu huit fois ensuite le deuxième produit six fois puis le troisième produit cinq fois etc ça vous permet de vous montrer simplement les best-sellers puis on peut voir les sources de trafic donc on voit ici que en search donc SEO via google il ya eu 24000 visites en direct donc via des liens directement soit par mail on a eu 5000 visites en social donc facebook instagram machin on a 2000 visites ensuite on a 467 on ne sait pas lui viennent ensuite on a les visites par pays on voit qu'en top il ya la france puis la belgique canada suisse et états unis on voit aussi les ventes par source de trafic donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure le SEO a tendance à moins convertir parce que la plupart des gens qui arrivent en SEO arrivent sur les pages de blog et les pages de blog c'est pas des pages où on vend quelque chose donc ici vous voyez qu'on vend autant SEO qu'avec du trafic direct pourtant on a beaucoup plus de visites SEO on en a exactement cinq fois plus et ça convertit cinq fois moins que le trafic direct mais c'est normal parce que de nouveau ça arrive sur les pages de blog etc ensuite le social et des ventes qui viennent on sait pas nous on peut aussi voir sur quel type d'appareil viennent des personnes donc on peut voir que deux tiers des personnes arrivent sur mobile donc c'est super important de savoir ça c'est à dire que votre site doit être très optimisé pour le mobile donc ici on voit que si je dois améliorer quelque chose dans le futur ça va être sur le design mobile la vitesse mobile des choses comme ça parce qu'il ya que un tiers qui arrive sur bureau ensuite on a 500 personnes qui arrivent c'est pas trop doux et 200 personnes sur tablette on voit aussi via quel réseau social les personnes arrivent donc ici la plupart des personnes arrivent via facebook notamment sur cette boutique qui a donc un gros groupe facebook et une grosse page mais vous pourriez aussi améliorer vos autres sources de trafic juste ici ensuite ici vous avez le top des sites qui redirigent vers vous donc on voit que quant qui a un moteur de recherche redirige 219 visites vers mon site et vous avez d'autres sites que je vais cacher parce qu'ils sont privés qui sont des backlinks notamment qui redirigent aussi des visites vers chez moi vous avez les meilleures pages du site qui sont notés ici donc ici notamment on peut voir qu'il ya une page qui est en train de ranquer super bien presque plus 500% de visites sur cette période et donc ça vous permet de voir les pages sur lesquelles vous devriez vous améliorer et les pages sur lesquelles au contraire vous avez fait du bon travail et enfin vous avez les 16 attributs de marketing donc ce sont toutes les ventes qui ont été faits via l'onglet marketing notamment via les mails etc qu'on verra dans un prochain épisode donc ici sur cette période il y a eu 118 euros de ventes qui ont été faites grâce à l'onglet marketing shopify maintenant on va aller dans les reports qui sont super intéressant parce que c'est toutes des statistiques qui sont beaucoup plus détaillés notamment ici dans behavior donc comportement vous allez pouvoir avoir des informations super intéressant ici vous avez le top online search donc les meilleures recherches sur votre site via la barre de recherche vous allez pouvoir cliquer dessus et grâce à ça vous aurez toutes les recherches que vos clients ont effectué sur votre site et ça vous permettra de savoir ce que vos clients en fait recherche simplement sur votre site donc si vous voyez qu'il ya une recherche qui arrive souvent mais vous allez pouvoir optimiser votre site pour ajouter des produits par rapport à cette recherche ou au moins répondre à cette requête maintenant une autre chose c'est la recherche sans résultat donc c'est bien d'avoir les recherches avec des résultats mais les recherches sans résultat c'est encore mieux parce qu'avec ça vous allez voir toutes les recherches pour lesquelles les gens n'ont pas eu de réponse et du coup vous allez pouvoir ajouter vos produits en fonction des recherches qui n'ont pas eu de réponse donc ici on voit qu'il ya eu 34 recherches sur la période donnée où il n'y a pas eu de réponse pour les clients et du coup c'est potentiellement des produits que je peux rajouter pour répondre à ces recherches voilà alors il ya plein d'autres statistiques donc les recommandations sur quelle page arrive le plus souvent les personnes vous pouvez aussi ici dans finance voir les tips qui ont été donnés donc les pourboires ça je trouve que c'est pas mal parce que ça vous permet déjà d'avoir une vue d'ensemble pour chaque type de paiement et du coup d'optimiser encore là où c'est le plus efficace et où ça rapporte le plus voilà c'est tout pour les analytiques j'espère que ça vous aura été utile n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si vous avez des questions et j'y répondrai avec plaisir dans le prochain épisode on s'attaque à la partie marketing qui sera assez courte mais qui est plutôt utile si vous n'avez pas d'argent à dépenser dans des logiciels d'emailing automatique donc vous avez le lien en description pour la playlist sur cette formation et vous cliquez sur la cloche à côté du bouton s'abonner pour être notifié lorsque le prochain épisode sort. Et moi je vous dis à dans le prochain épisode Sous-titres par Jérémy Diaz